Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TerfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 28 septembre 2020 sur l'hippodrome d'Anguinsoisy. Comme la tradition l'impose, retour auparavant sur le quintet de la veille qui se disputait ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. Red Willow Imperial, le numéro 5 et notre favori, s'impose devant Expresso Colonge. Top Prono donne le tiercéor de 278,90€, le quartet des ordres d'un peu plus de 100€ et le quintet plus dans le désordre, ce dernier faisant tout de même 307,80€. Du côté du concours de pronos gratuits, nombreux sont les candidats à trouver le quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. C'est notamment le cas de The French F, JH76 ou encore Jamaria qui trustent les 3 premières places du classement du jour. Bravo à tous ! Allez, place maintenant au tiercé carté Quintet Plus du lundi 28 septembre 2020. Ce dernier se disputera sur l'hippodrome d'Anguin et mettra aux prises des femelles âgées de 5 ans uniquement. Au départ du tracé des 2875 mètres de la piste à main gauche de Soisy, elles seront 13 à prétendre au titre. Il n'y a pas une grande favorite se détachant et c'est pourquoi il faudra élargir ces combinaisons. Faya Kalouma, le numéro 12, est une représentante de l'entraînement de Gabriel Angel Poupou. Pilotée par ce même pilote espagnol, elle arrive proche d'une victoire. Déferée des 4 pieds est superbement engagée ici, il faut la retenir en tête. Fortuna Méloise, le numéro 4, est-elle mise au point par Pierre Béloche. Restant sur deux disqualifications, elle avait auparavant gagné par deux fois et ce, de brillante manière. Si elle est décidée, elle peut renouer avec le succès aujourd'hui. Femme Musique, le numéro 8, est une compétitrice de talent qui peut parfois se montrer brillante durant un parcours. Si Mathieu Mautier arrive à la canaliser durant le tracé, elle peut logiquement espérer monter sur la plus haute marge du podium. Fille Duchesne, le numéro 11, partira avec la grande confiance de François Lagadec, son pilote. Régulière dans l'ensemble, la prendre en tant que basse quintet n'est pas bête avant coup. Philo Edjari, le numéro 13, est une élève de Richard Westerring qui partira avec la grande confiance d'Adrien Lamy, elle qui est la plus riche du lot. Flora Dupont-Breuil, le numéro 10, avec Mathieu Abrivar, peut terminer à la cinquième place si elle est cachée durant le parcours. En cas de non partant, Frégate Island, le numéro 7, avec l'aide de Björn Goup, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet de plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501